bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du samedi voilà donc 11 mars 2023 et tout doucement mais sûrement on arrive déjà à pratiquement à la mi-mars ça passe très très vite alors aujourd'hui nous sommes sous des énergies pardon nous sommes sous des énergies d'ancrage la couleur auburn alors je sais pas si vous le voyez bien mais en fait on a des arbres là on a des arbres voilà des grands grands arbres avec notamment les troncs c'est pour nous montrer l'ancrage justement on nous dit ancrez vous alors moi à brûle pour point on risque de se sentir peut-être pas très très stable je vois un confort et insécurité donc c'est pour ça qu'on nous demande de nous ancrer d'être comment dire d'avoir confiance en nous c'est avoir confiance en soi c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai eu aussi comment dire quand j'ai retourné cette carte parce qu'elle m'a beaucoup parlé donc c'est le manque de confiance en soi donc le manque de stabilité également mais ça a l'air d'être plus émotionnel que que concret en fait donc on va voir on va voir parce qu'on est en train de me dire pas sûr la stabilité c'est aussi de commencer quelque chose et de pas arriver à le finir on passe à autre chose on revient enfin voilà on n'arrive pas à s'installer véritablement dans une activité en cette journée de samedi donc bon on va voir dans votre tirage un tirage en trois cartes deux pour les énergies générales une pour les énergies sentimentales et la dernière donc c'est le bonus c'est la voyance cache de joe qui vous apporte une réponse à une question mais cette réponse ce sera un oui ou un non ou alors bien toutes les nuances qu'il ya entre le oui et le non d'accord donc n'hésitez pas comment dire à vous à chercher à formuler une question si vous ne l'avez pas et bien vous aurez la possibilité de mettre en pause juste après la lecture et avant que je ne tourne la carte que je ne révèle le message justement pour pouvoir vous formuler comment dire pour pouvoir formuler cette cette question pour pouvoir vous poser sur tout cette question et parce qu'évidemment que si vous le faites après ça n'aura plus aucun intérêt à vous vous pipez les dés là sinon allez on y va le déplacement alors le succès la réussite le bonheur donc le soleil mais la carte est à l'envers et la maturité bon alors moi déjà quand j'ai retourné cette carte là je me dis bah tiens l'instabilité on l'a déjà très clairement ici avec l'avion puisque quand on prend l'avion bon et on peut connaître des turbulences et en fait on voit que le déplacement effectivement le voyage comment dire que vous allez faire alors ça peut être un voyage ça peut être juste un déplacement de quelques rues de quelques mètres de quelques voilà de quelques kilomètres on n'est pas forcément sur un grand déplacement où vous allez changer de ville de continent etc d'accord mais voilà on voit que vous allez devoir comment dire vous rendre dans un lieu vous rendre chez quelqu'un et que ça ne va pas être plaisant vous n'allez pas ressortir forcément j'entends grandi de cette discussion de ce comment dire de cet entretien en tout cas de cette visite c'est pas quelque chose qui va vous apporter comment dire une peut-être la solution vous attendiez aussi le samedi c'est propice par exemple à visiter à visiter des biens il y a des agents immobiliers qui travaillent le samedi vous allez visiter un appartement ou une maison en espérant trouver la perle rare et en fait vous allez être déçu parce que voilà ça ne va pas être le cas il ya peut-être une petite notion d'urgence à trouver un bien assez rapidement parce que vous avez peut-être des impératifs vous devez vous devez quitter votre logement assez rapidement voilà et et bon ben c'est ce qui va vous déstabiliser un petit peu parce que déjà il ya la déception parce que vous aviez peut-être vu ce bien sûr photo l'agent immobilier vous en avez peut-être tellement bien parlé que pour vous c'était déjà presque vendu avant de de le visiter et en fin de compte ça va être la grosse exception voilà donc on est un peu on est un peu là dedans vous pouvez rendre visite à un parent à un ami et puis les choses ne tournent pas comme comment dire comme vous l'espériez alors peut-être qu'effectivement vous allez les voir parce que vous avez besoin d'un service et puis vous allez vous rendre compte qu'on ne vous tend pas la main donc l'ancrage pour moi ici ça veut surtout dire fait toi confiance finalement tu vas tu as tu as tu as essuyé un refus c'est pas parce que tu as essuyé un refus pour une paire via une personne que ça va être le cas pour une autre personne n'hésitez pas à redemander à quelqu'un d'autre de la même manière si on peut on peut se dire aussi que si vous avez un refus c'est que les choses vont bas de toute façon elles sont comme ça elles sont comme ça tout arrive au bon moment tout est juste encore une fois mais que vous êtes peut-être en mesure de vous débrouiller tout seul aussi ou toute seule d'accord j'entends refus alors parce que c'est vrai qu'en plus du coup ça se mélange bien avec la première configuration je parlais des agents immobiliers mais vous avez peut-être rendez vous avec votre votre banque soit pour essayer de négocier comment dire un découvert soit pour un prêt etc et on va vous dire non donc de deux choses l'une soit vous allez dans une autre banque soit vous débrouiller par vos propres moyens parce que si on vous met ce refus sur votre chemin c'est que il ya forcément une solution qui va qui est à votre portée et que vous ne voyez peut-être pas encore d'accord donc voilà et c'est pour ça que vous ça va vraiment vous déstabiliser parce que encore une fois c'est comme si c'était acquis en fait que vous c'était une simple formalité de vous déplacer là vous allez vous rendre compte bas que non finalement c'est pas c'est pas ça vous allez devoir cravacher un petit peu plus que ce que vous n'auriez pensé finalement quand je dis cravacher c'est chercher une solution voilà parce que vous pensez que c'était dans la poche voilà mais ça n'est pas ok pareil si vous demandez de l'argent à vos parents par exemple vous avez besoin voilà d'aide de la part de vos parents ben là ils vont vous dire ben non écoute soit ils n'ont pas les moyens soit ils préfèrent ne pas vous aider parce que c'est leur choix aussi après tout ça leur appartient et que ben vous pensez que c'était peut-être acquis que vos parents vous aideraient et ben c'est pas le cas quoi j'entends aussi pour tout ce qui est garants justement la garantie alors maintenant il ya des organismes qui comment dire qui peuvent se porter garants pour votre logement donc peut-être que vous allez essuyer un refus de la part de cet organisme et que vous allez devoir trouver une solution mais pour vous vous pensez que votre dossier allait passer crème alors qu'en fait c'est pas le cas enfin voilà donc on a un petit peu toutes ces toutes ces configurations qui reviennent à toujours à la même chose et stabilité vous allez vous sentir un peu désarçonné en cette journée de samedi parce que vous pensiez effectivement que les choses allait être limpide et en fait elles ne vont pas l'être donc encore une fois vous adapter à votre situation je vous ai donné la mécanique 1 le fonctionnement de la lecture là des cartes mais bien sûr que vous adaptez vous adoptez vous adapter pardon à votre situation voilà donc et en prime pour les énergies comment dire sentimentale relationnelle on a la maturité donc c'est vrai quand même que vous allez agir avec sagesse 1 je le relis directement aux énergies générales vous allez prendre conseil auprès de personnes avisées de personnes qui ont peut-être vécu la même déconvenue que vous en tout cas la même problématique voilà et en tout cas vous même vous allez faire preuve de sagesse vous n'allez pas agir à tort et à travers ok parce que justement vous allez chercher à régler ce problème pour vous sentir plus serein d'accord et qu'il vous faut une solution concrète ok la maturité c'est aussi la maturité dans la relation vraiment si on garde uniquement le côté sentimental relationnel on sent que vous allez avoir envie vraiment de de changer votre façon de faire notamment pour les célibataires ou les personnes qui vivent qui ne vivent pas ensemble vous avez quelqu'un dans votre vie mais vous ne vivez pas ensemble on sent que là vous arrivez à un tournant de votre de votre relation les célibataires il y a de grandes chances pour que ceux qui papillonnent pas mal qui comment dire qui ont une vie un peu libre et envie de se poser un et envie d'une relation durable donc de changer de perspective d'accord et pour les autres et bien vous êtes bien dans votre dans votre couple on sent que voilà vous êtes vous avez peut-être l'expérience vous allez peut-être faire profiter de votre expérience à vos enfants voilà si vous avez un repas de famille et que ça vous allez peut-être même fêter un anniversaire là avec la maturité c'est peut-être un anniversaire de mariage un anniversaire voilà de rencontres etc où vous commencez à prendre un petit peu de la bouteille en tout cas de l'expérience ensemble et et donc la maturité voilà c'est c'est comment dire cet anniversaire concrétise le nombre d'années que vous que vous partagez ensemble et donc l'expérience et qui dit expérience dit une certaine forme de sagesse ok voilà donc pour cette journée de samedi j'allais dire 11 mars bah c'est tout à fait ça 11 mars 2023 c'est le moment de mettre en pause si vous n'avez pas votre question moi je vais procéder à la lecture de cette carte lâche rien ça va cartonner alors cette carte elle est ce message est en totale corrélation avec votre tirage lâche rien ça va cartonner alors peu importe si vous avez et là j'espère que ça va vraiment vous aider à vraiment vous sentir plus serein hein de garder confiance en vous parce que si vous avez un refus de quelqu'un vous savez très bien que vous avez d'autres solutions à votre portée et en tout cas si vous ne le savez pas mais je vous le dis hein il y a d'autres solutions et vous allez y arriver et là on vous dit oui 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 crois en toi et confiance en toi ça va le faire ok allez j'en ai terminé pour ce tirage donc de ce samedi 11 mars 2023 et je passe à la dernière journée de la semaine c'est à dire le dimanche 12